Bonjour, je m'appelle Moumoudou Ndok Touré, je suis conseiller technique de changement climatique pour le conseil départemental de Gossas, qui est aussi membre du réseau Regions for Sustainable Development, le réseau des gouvernements pour le développement durable. Aujourd'hui, je suis ici au niveau de la COP25 pour parler des projets de résilience climatique. Dans ma région, il faut savoir que la région de Gossas, où je viens, est au cœur du Sahel, qui est une zone qui est très affectée par les questions de changement climatique. On est affecté par les questions de sécheresse certaines années, d'autres années c'est les questions d'inondation, de déforestation, d'agriculture qui est mal adaptée aux changements climatiques, d'un élevage aussi qui n'est pas très performant du fait des questions liées au climat. Aujourd'hui, on a mis en place le projet d'amélioration de la résilience du département face au changement climatique. Dans ce projet, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que les communautés les plus vulnérables puissent faire face au choc climatique. Je donne un exemple, un agriculteur qui compte sur la pluie pour développer son activité, et que la pluie ne vienne pas, il est vulnérable au changement climatique. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir une économie d'eau, ou bien aller chercher l'eau dans la nappe à travers un système d'exor. Et ce système d'exor pourrait marcher avec l'énergie solaire photovoltaïque. Donc à la fois, on est dans l'adaptation, mais aussi dans l'atténuation, parce qu'on va utiliser des panneaux solaires pour aller chercher l'eau en consondeur. Ça, c'est un de nos projets. L'autre projet sur lequel on travaille, c'est le reverdissement du Sahel, parce qu'on est confronté à la désertification, et nous avons pensé qu'il est important de reboiser tous ces espaces forestiers, mais aussi de faire ce qu'on appelle de la régénération naturelle assistée au niveau des champs de culture pour faire reverdir le Sahel. Merci.